Sous-titrage Société Radio-Canada C'est la dernière journée de l'année aujourd'hui et comme je vous disais la semaine dernière, en cette journée, si vous avez du temps, c'est un bon moment pour faire le bilan de cette année 2012, qu'est-ce qu'on aimerait changer pour 2013 et il y a quelqu'un qui tenait absolument à nous faire ses soins pour la nouvelle année. Je m'en vais rejoindre immédiatement à notre ami, M. Eddy Savoie. Cette émission vous est présentée par l'organisme catholique La Victoire de l'Amour. Depuis toujours, l'être humain cherche le chemin qui mène au vrai bonheur. Pourtant, encore aujourd'hui, notre monde se meurt d'un manque d'amour. Il y a plus de 2000 ans, un homme du nom de Jésus de Nazareth est venu bouleverser le monde, et ce, à tout jamais. Si tu acceptes le Christ dans ta vie, tu es condamné à être heureux. Je suis accompagné de M. Savoie. Tout d'abord, je vais vous souhaiter une belle année 2013. Je vous souhaite la santé. Quand on a ça, on peut faire le reste. Puis, moi aussi, de ma part, je te souhaite une belle année, puis de conserver quand même ton beau sourire. Merci. M. Savoie, je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup, bien, évidemment, il y a beaucoup de gens qui écoutent le matin, mais il y a aussi vos résidents. Je sais qu'il y a beaucoup de vos résidents qui écoutent. Et ce matin, comme vous n'avez pas le temps de leur parler à chacun, évidemment, vous en avez des milliers, je vais vous laisser vous faire leur soin. Bien, je te remercie, puis je peux dire une chose. Je ne m'adresse pas simplement qu'à les gens qui demeurent dans les résidences du soleil. Je m'adresse à les gens qui demeurent dans toutes les résidences, puis tous les gens du Bel-Âge, puis à toute la population québécoise et du Canada aussi, pour leur dire quand même, quand la période des fêtes arrive, ce qui est très, très important, c'est d'essayer de se rapprocher quand même de nos parents, nos amis, puis de leur dire quand même, en les regardant dans les yeux, comment on les apprécie, puis comment on les aime, puis comment ils sont importants pour nous autres. À partir de ce moment-là, on va voir dans les yeux de ces gens-là des beaux rayons de soleil, puis ces gens-là aussi vont nous rendre la même chose. Est-ce qu'il peut y avoir quelque chose de plus plaisant que quand un parent, un ami te dit franchement, « Je t'apprécie. » Tu sais, je t'aime quand même. Je te dis peut-être pas souvent, mais pour moi, je t'aime pas comme j'aime mon épouse, mais j'aime te voir, j'aime discuter avec toi, puis on devrait se voir plus souvent. Ça, là, ça l'ensoleille les journées. Ça fait une journée. Puis, on dirait qu'on est gêné de dire ça. Ah oui, l'être humain, surtout les hommes. Bien oui, moi, souvent, je rencontre de mes chums, puis tant qu'ils sont mariés, ils ont même jamais dit à leurs femmes qu'ils l'aimaient. Puis c'est pas parce qu'ils l'aiment pas, mais elle le sait. Elle le sait. Mais lui dire, ça coûte pas cher, mais je peux vous dire une chose, la madame, elle a-tu le beau sourire? Moi, chaque fois que je me lève, puis j'embrasse mon épouse, puis je lui dis, « C'est important dans ma vie. » Je peux vous dire une chose avec de beaux sourires, puis là, elle revient comme à 15 ans quand je l'ai connue. Monsieur Savoie, moi, je veux vous souhaiter à vous, encore une fois, une très bonne année. Merci de tout ce que vous faites pour beaucoup de monde, mais aussi, merci de tout cœur de ce que vous faites aussi pour la victoire de l'amour. C'est extrêmement apprécié. Ça nous fait énormément plaisir, puis on pense que c'est important de pouvoir partager quand même vos valeurs avec vos... C'est très apprécié. Je sais que le public l'apprécie également beaucoup. Merci de tout cœur et bonne année. Je vous souhaite tout ce qu'il y a de mieux. Merci. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je suis tellement content de vous parler du cadeau du mois de janvier 2013. Il s'agit de mon dernier livre qui s'intitule « Demandez » et vous recevrez un livre qui nous apprend comment prier. Vous savez, souvent j'entends des gens me dire « Sylvain, je prie et il n'y a rien qui se passe. » Mais Jésus, dans les évangiles, nous dit exactement comment il faut prier. C'est un livre qui avait sorti la première fois en l'an 2000, donc ça fait très longtemps. Et je dois vous dire qu'il a fait du bien à des milliers et des milliers de personnes. Et c'est à votre demande qu'on l'a ressorti. Alors, vous le recevrez avec un don de 25 $ et plus. Et si vous en voulez deux, parce que ça se donne bien en cadeau, c'est avec un don de 40 $ et plus. Je veux vous remercier de tout cœur en ce début de nouvelle année de faire qu'on puisse continuer à annoncer la parole de Dieu. Merci de votre prière. Merci aussi de votre don. Et j'aimerais que quand vous l'aurez lu, vous me donniez des nouvelles. Je suis sûr que ce livre-là va changer votre vie. Je vous en adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6, également par carte de crédit, par téléphone, dans le 514-523-4433, 523-4433. Ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291. Et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Et je vous rappelle que si vous l'avez lu, le livre est écrit en gros caractère. Il est très, très facile à comprendre et à lire. Et je vous suggère de le prêter ou d'en donner à vos amis. Je suis... Et n'oubliez pas de me donner des nouvelles. C'est très important pour moi parce que je pense que ça peut vraiment vous aider et nous aider dans la prière. Merci de tout cœur. En cette dernière journée de l'année, on va quand même et surtout écouter la parole de Dieu, celui qui fait l'ouméler aujourd'hui, notre ami et votre ami, Luc Faneuf. Il me fait grandement, grandement plaisir, une grande joie pour moi que de vous voir comme ça en ce dernier jour de l'année 2012. Et oui, déjà demain, 2013, frappe à nos portes. Donc, concluons l'année avec cette méditation magnifique. Thierry, c'est le prologue, c'est le tout début du chapitre de l'Évangile selon Saint Jean. Au commencement était le Verbe, la parole de Dieu. Et le Verbe était auprès de Dieu. Et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. Par Lui, tout s'est fait. Et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans Lui. En Lui était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont pas arrêtée. Il eut un homme envoyé par Dieu. Son nom était Jean. Il était venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par Lui. Cet homme n'était pas à la lumière, mais il était là pour Lui rendre témoignage. Le Verbe était la vraie lumière, qui éclaire tout homme en venant dans ce monde. Il était dans le monde, Lui par qui le monde s'était fait, mais le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais tous ceux qui l'ont reçu, ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ceux-là ne sont pas nés de la chair et du sang, ni d'une volonté charnelle, ni d'une volonté d'homme. Ils sont nés de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire, la gloire qu'il tient de son Père comme fils unique, plein de grâce et de vérité. Jean-Baptiste lui rend témoignage en proclamant, «Voici celui dont j'ai dit, Lui qui vient derrière moi, il avait pris place devant moi, car avant moi, il était. Tous, nous avons eu part à sa plénitude, nous avons reçu grâce après grâce. Après la loi communiquée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Dieu, personne ne l'a jamais vu, le fils unique qui est dans le sein du Père, c'est lui qui conduit à le connaître. » Réclamons cette parole de Dieu, «Louange à toi, Seigneur Jésus. » Un texte absolument extraordinaire, qui est le prologue de l'Évangile selon saint Jean, et qui, comme le mot le dit, un prologue, ça veut dire que c'est les premières paroles, c'est les tout premiers, les 8 premiers versets de l'Évangile selon saint Jean, et qui montre bien, en condensé, n'est-ce pas, le mystère de Jésus. Évidemment, le début, là, c'est de la haute voltige, parce que ça réfère évidemment à l'ancienne philosophie grecque, le mot « le logos », qu'on a traduit par parole, mais qui, à l'époque, des auditeurs de Jean, était, surtout chez les gens instruits, évidemment, était une notion, ce logos, cette parole, le logos de Dieu, était une notion qui était bien comprise. Aujourd'hui, ça nous paraît un petit peu abstrait, mais on va essayer de voir un petit peu plus clair. Mais avant, je pense qu'en ce dernier jour de l'année, il est important peut-être de... En tout cas, moi, je vous partage une habitude que j'ai prise il y a déjà, quoi, j'aurais presque 20 ans, de faire un bilan, n'est-ce pas? Parce qu'on sait que, dès demain, on va parler des résolutions, n'est-ce pas, du Nouvel An, mais forcément, s'il y a résolution, c'est qu'en amont, n'est-ce pas? Avant, il y a eu une réflexion, il y a eu un bilan. Et je pense qu'il est très important. Je sais, vous êtes probablement, tout comme moi, vraiment fatigué des festivités de Noël, des nuits plus courtes, puis on a fait bon banc, c'est tout le reste. Mais bon, dans ces quelques instants, ces quelques heures, des fois, de silence que vous pouvez arracher à la frénésie, si vous allez faire un peu de sport, des longues promenades et tout le reste pour digérer la tourtière, faire un bilan. Moi, je le faisais, j'allais m'enfermer dans un monastère pendant quelques jours. J'avais plus cette liberté-là, avec quatre enfants à la maison et une épouse. Mais bon, je le fais en courant. Repensez à votre année. Faire un bilan spirituel d'abord. Puis là, j'insiste. Bon, c'est sûr, un bilan professionnel, il reste, mais je dirais un bilan relationnel. Pourquoi? On se souvient du premier commandement. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu et ton prochain comme toi-même. Donc, mon bilan relationnel. Est-ce que je suis satisfait, non seulement de l'argent que j'ai gagné, je ne sais trop, de ma promotion ou de ce que j'ai donné comme service au travail, mais d'un point de vue relationnel. Est-ce que moi, comme époux, j'ai vraiment été présent, une belle présence à mon épouse? Est-ce que j'étais présent à mes enfants? Est-ce que j'ai bien été présent à mes étudiants? Est-ce que j'ai été bien présent à vous, qui me faites le cadeau de m'écouter plusieurs fois, quelques fois par semaine? Donc, ce premier bilan, mais aussi un bilan spirituel, ça va de soi, n'est-ce pas? Dieu vient. Dieu vient. C'est ce qu'on célèbre à Noël. Dieu qui s'incarne. Dieu qui vient nous parler. Dieu qui entre dans notre vie, par la vie de Jésus, les sacrements, les baptêmes. Et posons-nous la question, en faisant notre bilan spirituel, est-ce que moi, Dieu est venu me visiter? Est-ce que je l'ai accueilli, ce visiteur-là? Dieu est venu me parler. Jésus, là, Logos, est la parole de Dieu le Père, n'est-ce pas? Dieu le Père qui nous visite en son Fils, Dieu est son porte-parole, mais vraiment au sens fort du terme. Est-ce qu'on écoute? Est-ce qu'on l'écoute? Oui, je sais, vous m'écoutez, vous êtes là. Félicitations, Dieu soit loué et soyez béni de nous écouter chaque matin. Mais aussi, le reste de la semaine, le reste de la journée, on peut toujours, toujours ouvrir le cœur plus à Dieu. Et je pense que, permettez-moi déjà de déborder dans demain comme résolution cette année. Oui, continuez ce qui est bon, continuez de nous écouter, continuez de prier. Vous avez peut-être un Magnificat ou un petit livret de prière comme ça. Continuez de donner du temps à Dieu parce que vous le savez, c'est vraiment ce qui est le plus important dans nos vies, c'est ce qui nous fait vivre vraiment en profondeur. Alors, demandons à Dieu de nous bénir en action de grâce pour l'année passée au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. À l'année prochaine! Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La victoire de l'amour vous invite à sa retraite spirituelle dans le centre du Québec les 31 mai, 1er et 2 juin 2013. Sous le thème « Si tu savais le don de Dieu, venez vivre des moments de ressourcement inoubliables » en compagnie de l'abbé Robert Jolicoeur, l'abbé Robert Lemire, Dolly des Mitraux, Sœur Angèle, Miguel Padilla et moi-même. À l'hôtel et suite Le Dauphin de Drummondville, réservé rapidement avec Voyage Intermission dans le 514-288-6077, 288-6077 ou sans frais le 1-800-465-3255, 1-800-465-3255. Venez vivre une fin de semaine exceptionnelle remplie d'amour, de joie et de paix. Je ne sais pas si vous voyez en arrière de moi, mais c'est comme si le feu s'était réanimé à cette dernière journée de l'année 2012. J'espère que c'est le feu de l'Esprit-Saint et comme je vous disais au début de l'émission, prenons le temps aujourd'hui, ne serait-ce que quelques minutes, pour faire le bilan de cette année 2012 afin que l'année 2013 soit encore plus belle et remplie d'amour. Je vous souhaite une belle journée et je vous attends demain. Bye-bye. J'arrive là et j'ai vu 3000 hommes, femmes et enfants morts en état de décomposition. Et quand j'ai vu ça, j'ai commencé à pleurer, à hurler presque. Et je pleurais, je pleurais, j'avais une tristesse épouvantable. La Victoire de l'amour remercie de tout cœur les résidences soleil de leur accueil si chaleureux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada